et yo tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur fs22 on est on est à l'épisode 9 et aujourd'hui c'est une petite update de la façon dont je plante la vigne alors je plante toujours à 4 mètres de large c'est pas le souci mais je vais vous montrer un petit peu comment se simplifier la vie au niveau de la plantation et comment vous pouvez aussi du coup planter la vigne de façon soit plus large soit plus étroite beaucoup plus rapidement alors pour planter la vigne ça se fait alors moi vous le savez ici la parcelle qui est derrière je l'ai fait ça a été très long j'ai labouré ensuite j'ai passé un outil de 3 mètres avec un tracé gps de 4 m de large donc pour en fait avoir mes repères de plantation là maintenant plus besoin vous allez voir c'est extrêmement simple il suffit d'aller dans construction alors ne faites pas forcément tout de suite la même chose sur votre ordinateur ça ne marchera pas je vous montrer un petit peu le résultat et après je vais vous montrer comment on fait donc la production vigne classique et là vous devriez déjà avoir quelque chose d'un peu différent d'habitude en fait vous voyez que la bande enherbée est extrêmement large elle fait en effet 4 mètres de large en fait j'ai réglé pour qu'elle fasse 4 mètres de chaque côté donc 8 mètres de large de chaque côté durant donc ça se chevauche mais c'est pas grave et là bam je mets mon rang de vigne ici sur la limite alors ça bug un peu étonnamment je sais pas pourquoi je suis pas fluide mais je sais pas trop pourquoi là voilà et donc là j'ai un nouveau rang qui est planté voilà ça va super vite quoi nouveau rang tac hop là en fait j'ai juste maintenant plus qu'à suivre l'ancien l'ancienne limite d'herbe et ça me donne des rangs quasiment parfaitement alignés sans m'embêter en fait voyez avec l'ancienne méthode qui était qui était effectivement un peu plus réaliste dans le sens où vous travaillez la parcelle où il n'y a plus de vigne pour la planter correctement mais elle était plus longue l'ancienne méthode et au final voyez comme ça ça va super vite et j'ai un petit peu la garantie quand même d'avoir d'avoir 4 mètres finalement entre chaque rang alors si j'ai pas 4 mètres je suis à 3 mètre 90 ou 3 mètres 95 mais on reste à peu près aussi précis que que avant mais surtout on gagne un temps fou c'est pour ça que je me permets de la planter alors je plante pas plus étroit peut-être que je le ferai dans le futur honnêtement je sais pas il est possible que je le fasse dans le futur regardez moi la vitesse à laquelle je plante donc voilà nous sommes en mai je peux encore planter la vie dans fs 22 ça commence à être un peu tard dans la vraie vie mais ça se fait ça se fait complètement on a planté des vignes beaucoup plus tard que ça en fin juin on a déjà planté des vignes dans la vraie vie donc ça c'est vraiment quand tu es en retard et que tu n'as pas eu le temps ou qu'il a plu etc et que tu n'as pas pu faire autrement mais en mai voilà nous c'est plutôt en avril bon voilà voyez j'ai planté quelques rangs je vais vous montrer maintenant comment j'ai fait pour en arriver là alors on se retrouve donc sur mon ordinateur on est donc dans mon dossier farming alors le dossier d'installation pas le dossier justement dossier document c'est pas là où vous mettez les modes en gros là on est vraiment dans le dossier d'installation de farming simulator 22 alors moi je passe par steam donc c'est disque f ce pc disque f steam steam app common fs 22 farming simulator 22 si vous n'avez pas steam passer directement dans la dans ces dans en gros vous aurez disque dur f directement farming simulator 22 voilà donc ensuite vous allez dans data vous allez dans plaçable qui est ici donc plutôt vers la fin fin milieu fin ensuite vous allez dans l'isard ensuite vous avez deux choses que vous pouvez modifier les vignes et les olives pour l'instant nous on n'est vraiment que sur le vent vous allez dans grappe vous allez dans grappe singleton alors je vous invite à copier coller ailleurs ce fichier pour avoir le fichier de base moi je l'ai pas fait mais bon je m'inquiète pas trop donc il suffit que je le supprime et ensuite que je fasse une vérification avec steam et ça m'en installera le fichier tout seul bref c'est pas grave ensuite ici j'ai mis tout simplement la largeur de huit mètres en gros ici vous avez la largeur de la bande enherbée qui a pour centre votre rang de vigne donc forcément si je mets huit et ben de chaque côté en fait j'aurai quatre mètres de chaque côté voilà ce qui me permet d'avoir le repère c'est pas plus compliqué que ça et ensuite si vous voulez planter pouvoir planter la vigne plus près que de base c'est ici qu'il faut changer sachant que 3,5 à cette valeur là ça permet d'utiliser de façon très convenable le petit matériel donc peut-être que dans le futur je planterai une parcelle en trois mètres cinq comme ça avec 3,5 ici ce qui permet d'avoir des rangs je pense qu'ils font autour des je sais pas ça doit faire des rangs d'autour de deux mètres je pense quand vous mettez trois mètres cinquante enfin disons que c'est pas vraiment si bizarre c'est à dire que là avec 4,25 je pense qu'on peut faire des rangs autour des trois mètres cinquante en gros donc je sais pas il y a un truc qui est un peu bizarre avec cette valeur là je la comprends pas forcément c'est à dire que là si vous changez là si vous mettez trois vous pourrez planter bien bien en dessous des trois mètres de large je pense qu'avec un mètre cinquante vous pouvez planter quasiment à ouais alors peut-être que 4,25 ça veut dire 2,15 enfin je sais pas cette valeur est un peu floue donc en tout cas je vous le dis si vous voulez des rangs étroits dans lesquels les outils de base du jeu passe bien vous faites 3,25 3,50 c'est très bien voilà et là c'est pour la largeur de l'enherbement donc donc voilà ce qui me permet donc d'avoir le repère voilà donc on va se retrouver maintenant in game pour la suite de la plantation et puis je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne dans les autres parcelles aussi allez à tout de suite allez donc on continue in game vous voyez à planter ça va très vite alors moi j'utilise des vignes de 4 mètres de large donc c'est extrêmement large mais c'est vraiment en attendant qu'il y ait des outils que j'ai tous les outils qu'il faut en 2 mètres 2,50 mètres de large pour parce que moi le but c'est vraiment d'avoir des vignes de 3 mètres en fait au final parce que les vignes de 3 mètres vous l'avez compris c'est comme ce que j'ai dans la vraie vie j'ai uniquement des vignes de 3 mètres si j'ai une parcelle que j'ai acheté il y a 2 ans je crois en 2 mètres 80 mais voilà nous pour les tracteurs qu'on a voilà 3 mètres c'est vraiment la taille idéale en bordeaux même je pense que c'est la taille idéale en bordeaux tout court parce que au vu du cahier des charges des prix etc voilà autant ne pas avoir plus de pieds et oui parce que alors aussi dans le jeu plus vous planterez de pieds plus vous aurez de rendement ça c'est pas forcément vrai dans la vraie vie c'est à dire que c'est pas en plantant à vous aurez pas forcément plus de rendement en plantant à 1,50 m sur 1 qu'à 2 m sur 1 par exemple la vigne est une plante qui a tendance à compenser pas mal plus elle a d'espace en gros plus elle produit en gros bon il y a évidemment c'est pas tout le temps le cas mais plus une vigne a d'espace entre chaque pied plus chaque pied va se développer et voilà c'est une liane la vigne donc l'espace qu'elle a elle l'occupe clairement on le voit quand on a un pied mort au milieu qu'on l'a arraché le pied d'à côté investit toute la place il n'y a pas de soucis à ce niveau là alors effectivement c'est sûr que moyen de densité de pied mieux vaut apporter plus d'engrais c'est sûr pour justement maximiser ce rendement mais la vigne elle s'accomode parfaitement alors je suis très très bête j'aurais dû la planter dans l'autre sens je pense vous voyez j'aurais dû peut-être la planter dans l'autre sens les rangs dans ce sens bon c'est trop tard maintenant alors c'est pas grave du tout il ya un certain avantage à la planter dans ce sens c'est que je vais pouvoir je vais pouvoir un peu tracer tout droit alors là je vais faire pas un truc très précis si je m'approche pas c'est que là on va pouvoir aller tout droit d'un rang à l'autre même si ils sont pas parfaitement alignés on va pouvoir ne pas perdre de temps à tourner dans l'allée du milieu donc finalement oui j'aurais dû faire en long si il y avait que cette parcelle mais finalement c'est pas si mal que ça dans ce sens là alors j'espère que ça va pas faire bugger d'avoir fait des longueurs parce que vous voyez c'est pas aussi fluide du coup maintenant pour les placer mais j'espère que ça va surtout pas faire bugger le jeu qui est des zones d'herbe qui se superposent voilà c'est mon souhait hop là allez encore un rang on va essayer d'aller jusqu'au bout alors là la parcelle il me semble plus petite ou quoique ouais elle est un peu plus petite que l'autre mais elle est quand même très grande aussi hein je sais pas exactement combien elle fait de surface alors quelqu'un m'a dit qu'il y avait la distance sur la mini-map ah oui c'est vrai ouais le chiffre 1600 ok ouais bon après j'ai aussi la taille des j'ai aussi la taille des surfaces c'est un mode que j'ai installé quand je vais dans le menu start donc au final je sais la surface des parcelles elle fait un hectare 35 je crois et 2 hectares l'autre 2 hectares 35 ou 36 donc voilà on est sur grosso modo un peu moins de 3 hectares avec cette parcelle par contre là on va vraiment être autour des 4 donc là ça va commencer à être une surface que certains viticulteurs n'ont pas dans certains grands crus avec 4 hectares tu vides très bien il faut quand même avoir des crues des vignobles dans des zones assez exceptionnelles vous pouvez vraiment vendre la bouteille très cher mais certains avec 4 hectares il va vivre ce qui est impossible dans mon appellation dans la vraie vie alors moi il me faut au moins 20 hectares sinon c'est pas rentable en fait 20 hectares que tu cultives quasiment tout seul ou en faisant appel à de rares occasions à des décès saisonniers d'ailleurs je suis content de cette nouvelle méthode c'est vrai que j'avais pensé depuis un moment à modifier le fichier du jeu j'avais pas envie de vous en parler pour pas perdre des gens après voilà si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire mais c'est vraiment très très simple vous allez dans le fichier farming simulator vous modifiez la largeur et voilà tac hop là et puis ça se fait du coup très très simplement alors ça bug un peu maintenant du coup alors je pense que c'est parce que l'herbe se chevauche enfin je sais pas mais c'est vrai que j'ai plus de bugs du coup maintenant de j'ai plus de bugs de quand je tire le rang de vigne vous voyez comme ça là j'ai l'impression que ça lag ah oui d'accord je suis plus qu'à 30 fps très bien d'accord ouais c'est un petit souci ouais bon c'est pas très grave mais allez on va planter un dernier rang qui lui va vraiment aller jusqu'au bout pour le coup hop là ok bah voilà parfait ça et une nouvelle parcelle du coup alors niveau fps vous voyez je suis toujours à 60 donc c'est parfait et niveau matériel et bah je pense que ça passe très bien aussi avec du 3 mètres je suis content d'avoir comme ça vous voyez de l'herbe qui fait tout c'est quand même plus joli vous savez j'avais essayé dans une des dernières vidéos je sais plus c'était la dernière ou l'avant-dernière mais j'avais essayé de semer de l'herbe pour faire toute la largeur au final vous voyez c'est quand même beaucoup mieux de faire comme ça surtout que ça se comporte pas exactement comme de l'herbe tout ce qu'il y a au niveau du sol donc là ce sera mieux est-ce que je fais plus long la vidéo ? non parce que sinon je vais vous perdre voilà donc là on est en mai je vais attendre un petit peu je pense que je vais passer maintenant que le sol est comme ça je vais passer un coup de griffe dans les rangs et comme ça comme il n'y a pas d'herbe on se retrouvera donc en juin pour le premier traitement enfin traitement en tout cas c'est de l'engrais foliaire mais voilà prochaine vidéo je vais travailler le sol et non 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 la prochaine vidéo ce sera directement le traitement peut-être que je vous montrerai un petit peu aussi ce que ça fait travailler le sol quand vous avez des largeurs comme ça mais voilà prochaine vidéo je pense que ce sera clairement le traitement l'engrais liquide quoi allez je vous dis à la prochaine petit épisode court tuto réel aujourd'hui je vous dis à la prochaine ciao tout le monde n'hésitez pas aussi à mettre un j'aime à partager à commenter n'hésitez surtout pas allez ciao ciao